Alors mes amis, n'oubliez pas de sourire s'il vous plaît, c'est le mois de Hadar. Il faut sourire, on doit sourire, donc mettez un grand sourire sur votre visage, Bézra Tachem. On va voir ensemble une petite perle, voilà une histoire, Bézra Tachem, qu'après cette histoire, ça va nous donner la force de rentrer une vraie simra dans notre vie. Et Bézra Tachem, par ce mérite-là, qu'on puisse tous voir de grands miracles chez chacun d'entre nous, Amen. Rabbi Ephraim Mizidikov, petit-fils du Baal Shem Tov, il raconte sur son cousin germain, Rabbi Baron Khmei Mizibouj, donc un autre petit-fils du Baal Shem Tov, il raconte que son cousin était extrêmement riche, très grande richesse, et qu'en l'espace de quelques semaines, il a tout perdu. Il a tout perdu, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas de quoi ramener du pain à la maison. Catastrophe ! Donc il perd toute sa fortune. Son cousin, il raconte sur lui, écoutez bien ce qu'il écrit. Il écrit comme ça, il n'y a pas un jour où je n'ai pas vu mon cousin ne pas être bécimra. Du jour où il a tout perdu, il n'y a pas un jour où je ne le voyais pas avec le sourire. Mes amis, une personne qui se retrouve du jour au lendemain sans rien, une personne qui avait tout et qui se retrouve sans rien, pas un jour, M'shun, pas un jour en dépression, jamais il a vu son cousin en mode p'tit chabéave, jamais. à tel point qu'il raconte qu'un jour sa femme, elle lui a dit, mais je ne comprends pas, mais comment tu fais pour être joyeux là ? Comment tu arrives à garder le sourire ? Je ne comprends pas, on a pleuré, on a tout perdu, on a dû tout vendre. Comment tu gardes le sourire encore ? Mes amis, écoutez bien ce que son mari va répondre à sa femme. Et ce qu'il va lui répondre, on doit le mettre dans notre poche aujourd'hui et partir avec. Il lui dit, écoute ma femme, dans le ciel, il y a un ange qui est mémoné à la Anioute, qui est responsable de la pauvreté. Un ange qui s'occupe de rendre les gens pauvres. Et quand cet ange, il voit que dans une maison, il y a de la tristesse, tristesse, morale à zéro, déprimé, il dit, hop, hop là, moi c'est ici que je veux aller là, c'est dans cette maison que je veux m'installer là. Pourquoi ? Écoutez bien ce qu'il dit à sa femme. Pourquoi ? Parce que cet ange dans le ciel, sa nourriture, sa nourriture, ce qui donne de la force à cet ange dans le ciel, c'est la hâte de voûte, c'est la tristesse des gens. Il dit à sa femme, c'est nos plaintes, c'est notre amertume, c'est notre tristesse, qui fait que cet ange là, il va s'installer chez nous. Il lui dit, mais quand cet ange, il voit que dans une maison, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a le sourire, même quand c'est dur, alors cet ange, il n'a plus de quoi manger, il n'a plus sa nourriture. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne rentre pas dans cette maison, il s'en va. Rabbi Efré, mes idikov, il raconte sur son cousin, mes amis, qu'après quelques mois, de manière complètement miraculeuse. Il a retrouvé toute sa fortune, tout ce qu'il avait, il a retrouvé. Ton plus gros client, il vient de te lâcher. Ouais, ras-ve-shalom. Tes commerciaux, ils sont en train de partir les uns après les autres. T'as des dettes, tu t'en sors pas, ton banquier refuse de te raconter sur le découvert à la banque. Mes amis, le seul moyen, le meilleur moyen, de faire switcher les choses encore plus fort que la prière. Tu raccroches avec ton banquier, tu raccroches avec ton meilleur commercial qui est en train de partir chez la concurrence, tu lui en veux pas, tu lui souhaites même de réussir. Tu mets un grand sourire sur ton visage, tu tapes des mains, tu chantes à Hachem. Hachem, tu sais ce que tu fais, je te fais confiance. Tu te bats pour garder ta Simra. T'as eu une journée catastrophique au travail. Tu te bats pour rentrer à la maison avec le sourire. Tu rentres à la maison, tu fais un sourire de dingue à ta femme. Chéri, comment tu vas aujourd'hui ? Tu laisses tes problèmes dehors. Tu les rentres pas à la maison. À la maison, tu fais rentrer que la joie. Ta délivrance, elle va arriver. Quoi qu'il. À Simra Bekora, l'Ishbor Chomot, il nous dit le Baal Shem Tov. On l'a vu dans la vidéo d'avant. Ta joie, elle va casser les murailles. Les murailles qui empêchent l'argent, l'abondance, la réussite de descendre chez toi. Avec ton sourire, avec ton combat pour garder ta Simra, tu casses ces murailles. Le Baal Shem Tov, il écrit ça à mes amis noirs sur blanc. La Simra, c'est encore plus fort dans le ciel que la Tfilah. Évidemment qu'il faut prier. Mais ce dans quoi il faut surtout s'investir, mes amis. Gardez la joie, gardez la Simra, gardez la Mouna, gardez la confiance en Hachem. Gardez le sourire. Hachem, je te fais confiance. Misheniklas, Adar Marbimbe, tu chantes. Quand tu chantes, tu viens de chanter cette chanson-là. T'es en train de casser, boum, une muraille. Boum, une autre. Boum, une autre. Tu casses la muraille. Et l'abondance, elle a commencé à descendre. Comme ça, il nous dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il arrivait à voir dans le ciel les secrets d'Akadosh Baruch Hu, mes amis. Kamatov Hachem, et tu chantes. Tu chantes, boum, les Shbar Chomates. Tu casses les Romates. C'est dur. J'ai pas dit que c'est facile, c'est un exercice qui est très dur, on l'a dit dans la vidéo de la dernière vidéo, c'est la chose la plus dure à faire. Mais c'est la trajectoire principale qu'on doit suivre au Baal Shem pour voir des délivrances dans notre vie. Au Baal Shem, à bientôt. Sous-titrage ST' 501